Nous pénétrons dans la plus tendre intimité au cœur de l'exposition consacrée à Paul Signac. Le musée Jacques Marandré nous invite à un voyage baigné des doux rayons ensoleillés de l'artiste. Alors ce grand coloriste s'empare du motif aquatique comme personne, nous plongeant dans les baies de Concarneau, sur les rives de la Seine, au bord des falaises de Saint-Tropez ou des canaux de Venise, jusqu'au plus beau port de France avec ses 14 feuilles inestimables issues de sa célèbre série d'aquarelles. Sur les quelques 600 tableaux que l'on connaît de l'artiste, plus de la moitié présentent la mer, plus d'une centaine nous montrent les fleuves. Et pour cause, Signac est un marin accompli, un navigateur passionné, qui a possédé plus de 30 bateaux tout au long de sa vie et qui ne cessera dans sa peinture d'explorer l'infini variation des eaux, du ciel et des lumières. Il est le peintre de l'incandescence, celui que beaucoup qualifieront de pointilliste, mais qui aborrait ce terme, lui préférant, et de loin, l'idée du divisionnisme, l'art de mélanger les couleurs, non pas dans la palette, mais dans l'œil de celui qui regarde la toile. Et quel éclat ! Le prisme des roses se mêle aux mouves et aux orangés pour faire scintiller la mer. Des couleurs franches assumées, ces toiles resplendissent dans les crins discrets du musée. Quand on recule d'un pas, les touches de couleurs prennent vie, se fondant comme par magie dans notre œil pour recréer les plus beaux paysages. Une soixantaine de toiles magistrales provenant de la plus grande collection privée d'œuvres néo-impressionnistes au monde sont ici réunies. Nous découvrons des œuvres éblouissantes aux côtés de leurs esquisses préparatoires, révélant un dessinateur et un aquarelliste exceptionnel. Une touche libre et audacieuse, comme avec ce joueur de boule, ou cette salle à manger, non sans rappeler le traité de Pierre Bonnard. Le parcours fait résonner l'étoile du maître avec celle de ses contemporains. Camille Pissarro, magnifiquement représentée avec cette toile d'Eranie, mise en regard avec celle des moutons, qui a d'ailleurs appartenu à Signac. Maximilien Luce aussi, avec sa touche vivace que l'on retrouve ici sur la route de Saint-Tropez. Henri Edmond Cross et sa mère clapotante d'un bleu électrisant. L'exposition s'achève sur des toiles bouleversantes, qui nous rappellent que si Signac aura osé libérer la couleur avec une palette triomphante, ouvrant la voie au fauvisme d'un Matisse, il restera toute sa vie un fervent admirateur de Turner et Monet. D'étoiles comme cette vue du Palais des Papes d'Avignon, nimbée dans les brumes de l'aube, non sans rappeler celle du Parlement de Londres ou celle de la cathédrale de Rouen. Une exposition qui s'offre comme une respiration aux airs de libération, trouvant un écho tout particulier aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501